Le monde change. Il tourne de plus en plus vite et de moins en moins rond. Dans un environnement toujours plus complexe, Grant Horton doit s'adapter au bouleversement de l'économie et aux évolutions de ses marchés. C'est pourquoi nous avons lancé ensemble le plan Evolution 2015 le 13 juin dernier pour répondre à notre impératif de transformation. Evolution 2015 répond aux trois priorités clés pour le succès de notre transformation que sont le rôle de l'associé, l'amélioration de la rentabilité et le business développement de troisième génération. Ce plan d'action place l'associé au cœur de la réussite de notre groupe. Responsable de l'exécution de la stratégie, il contribue à l'atteinte de nos objectifs de rentabilité et participe ainsi à la transformation durable de Grant Horton en un cabinet plus puissant pour le futur. Le rôle de l'associé est réaffirmé. Nos valeurs doivent donc s'incarner au travers de comportements exemplaires et dans le respect de nos engagements. Nous devons faire preuve d'initiative, collaborer, développer, inspirer, influencer et nous adapter sans cesse afin d'obtenir les résultats escomptés. Chaque associé se doit d'exceller dans le développement des affaires et la compréhension des enjeux du client. Il incarne ainsi notre marque et accompagne les organisations dynamiques sur les chemins de la performance et de la croissance. La performance, parlons-en justement. La mesure de la performance des associés sera plus précisément établie selon des objectifs individuels. Ils seront liés à l'activité exercée, aux spécificités géographiques, à la typologie de clients servis, au cross-selling et aux responsabilités assumées. Un exemple concret ? René est à Marseille. Dans le cadre de son activité commerciale, il a identifié un besoin spécifique chez un client. Il fait alors appel à un expert qui assurera la réalisation ou l'encadrement de la mission. Leur action respective rentrera directement dans l'appréciation de leur performance. En somme, Evolution 2015 a pour finalité de reconnaître et de récompenser le travail en équipe. Il en résultera ainsi une plus grande cohésion et la rentabilité du cabinet n'en saura qu'améliorée. A nous de jouer maintenant ! Grand Horton, l'instinct de la croissance. ... ... Sous-titrage ST' 501